Si vous avez vu cette vidéo, vous abonnez-vous si vous avez une question. Vous pouvez voir cette vidéo pour que vous vous connaissez. Deuxièmement, le gouvernement a apporté une demande que les chiffres de son coup ne sont pas bons. Les chiffres de son coup ne sont pas bons. Nous sommes en 2021 quasiment. D'abord, je n'ai jamais dit que c'est 48 milliards. C'est un document officiel de l'ONAS que je vais vous distribuer à tous. C'est une date de septembre 2019. Ils ont fait énormément de choses. Ils n'ont qu'à nous donner les pièces. Les documents, les travaux d'urgence. Première année d'inondation, 28,5 milliards. Programme d'investissement 2014-2017, 52 milliards. Programme d'investissement 2018-2021, 41 milliards. C'est ce que vous avez dit. C'est le montant global de 112 milliards. C'est l'ONAS qui est l'ONAS. Parce que ce qui a dit, c'est l'ONAS. C'est l'ONAS qui est l'ONAS. 112 milliards. Nous avons fait la première année, 32 milliards. Deuxième période, depuis 2014-2016, 8 milliards. 2017-2022, 8 milliards. Ce sont les 48 milliards qu'ils ont fait. Ils sont donc en train, en 2010-2022, de faire 15 milliards à l'ONAS. Pour amener le financement et en cours. En cours. Nous avons fait 63 milliards. Nous restons donc à mobiliser 117 milliards. C'est ces chiffres-là que j'ai donnés. Et ce sont les chiffres officiels de l'ONAS. Mais même si vous leur admet la petite différence, de plus d'égard. Le coût du Gol sénégalais, il y aura 750 milliards. Il y aura plus d'inondations. Et à un an de la fin d'un programme de 10 ans, nous avons fait 80 milliards. Dieu a échoué. Makissal a échoué. Parce qu'il a détourné les priorités. Dans la tour de l'assainissement, ou l'éducation, ou l'éducation, ou l'éducation, c'est faire des terres pour enrichir les lois. C'est faire des autres pour enrichir les lois. Mais dans la tour de l'assaineté, l'éducation, l'assainissement. Et je maintiens ce que j'ai dit lors de la conférence de presse du Réseau. Si il y a 750 milliards d'euros, il y a des millions d'euros. Dans la partie, il y a des eaux pluviales. 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 Dans la partie, on a des eaux pluviales. Ils ont été dans la région de la région de la région. Parce qu'en période 2014-2017, ils vont mettre 11 milliards. Ce document est utilisé. Si vous avez dit, je vais vous parler avec ce document. Si vous avez dit, vous avez dit, la fiscale de la France, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit ce document. vous avez dit vous, vous avez dit, vous avez dit vous. Ils ont dit 11 milliards, 0,30 millions, phase 2014-2017, pour la région de Zygenshoc et 10 milliards, 933 millions, pour la phase 2018-2022, pour la région de Zygenshoc. On est dit au total de 21 milliards, 963 millions. C'est ce que je veux dire. Je veux que ce soit pragmatique. Parce que les politiciens, ceux qui essayent d'essayer d'enlever à la nuit. Ils essayent d'enlever à la nuit. Au Sénégal, si vous avez un grade de politiciens, vous avez un petit peu. Vous avez un début d'horizon. Je veux qu'on soit pragmatique. Nous, on a dit qu'on ne sait pas ce genre de politique-là. Moi, je donne des chiffres précis. Je vous ai dit qu'ils mettraient 21,963,000,000 dans la région de Ziggyachor entre 2012 et 2012. La population de Ziggyachor, est-ce qu'ils pensent qu'ils ont mis 21 milliards ici dans la sémission ? Mais mieux, les politiciens de Makissal, Il y a actuellement tous les ministres, les directeurs généraux. Dès qu'on a dit qu'ils sont couverts à Ziggyachor, ils sont tous là. Même les maires qui étaient en vacances au Cap-Stream sont là. Bref. Quand vous allez les rencontrer, vous, les populations de Ziggyachor, Regardez, vous, la question est, vous, la question est simple. Vous avez fait l'état de l'assainissement de Ziggyachor de 2012 à maintenant ? Parce que ça, c'est des choses concrètes. Vous avez fait l'état de l'assainissement de Ziggyachor avec des pièces. Je n'ai vu qu'un programme pour 5 milliards, 5 milliards, projet d'assainissement financé par la BOAD pour 5 milliards, ça avait l'objectif de toucher 20 000 personnes avec une station d'épuration d'une capacité de 3900 mètre cube jour et une station de transformation d'eau d'une capacité de pompage de 141 mètre cube jour plus une puce d'accès de 1200 mètre. Je disais que c'est livré, je ne sais pas. En 2017, le directeur Génard Valance est venu au plus tard, le 30e décembre 2018, ces ouvrages seraient livrés. Je vois le journaliste qui me dit que ce n'est pas livré. Merci, il faut que vous me rappelez parce que ce n'est pas grave. C'est bon.